On va aller voir le maître chien pour lui donner la fleur pour guérir ces pauvres chiens qui sont affectés par le sang d'angeance. Bonjour, vous ne seriez pas l'un des gardes des ombres revenus des terres sauvages ? Vous n'auriez pas aperçu des fleurs blanches par hasard ? Si, en fait je venais vous en apporter. Je ne suis pas sûr que cette fleur suffise à sauver mes chiens, mais ça vaut le coup d'essayer. Je peux vous en offrir, voyons, 20 pièces d'argent ? Ça m'a l'air correct, ça fera l'affaire. Merci de votre aide, je vais sans doute pouvoir sauver la plupart de mes chiens. Je vous en prie, il n'y a pas de soucis. Donc on va ensuite vendre quelques petites choses au quartier maître. Donc voilà, on en a terminé avec les courses. C'est totalement ça, c'est les courses. Est-ce qu'on a une quête quelque part ? Non, ça n'a pas l'air. Je pense qu'on a terminé tout ce qu'on devait faire. Le sang corrompu, les traités, le testament de Rigby, ce n'est pas pour tout de suite. Donc il ne reste plus qu'à aller voir Duncan pour pouvoir valider la quête, tout simplement. Et potentiellement passer à la cérémonie de l'Union. Oui, c'est fait. Allez-vous enfin nous expliquer à quoi consiste la cérémonie ? Je crois que nous devrions d'abord vous parler de Morrigan et sa mère. J'imagine qu'il est trop tard pour changer d'avis. Je suis prêt. Est-ce qu'on parle de Morrigan et de sa mère ? C'est quand même un peu important, non ? Je veux dire, le sceau a été brisé et elle a protégé les traités. Donc on va quand même les mentionner. Eh bien, je suis prêt. Excellent. Votre courage vous sera utile pour affronter la suite. Du courage ? Pourquoi ? L'Union est-elle dangereuse à ce point ? Je serai franc. Les gardes des ombres payent tous le prix fort pour devenir ce qu'ils sont. Mais le destin réclame parfois précocement son dû. C'est pas très encourageant ce que tu me dis là. Moi je dis ça, je dis rien. Je me sens prêt, je n'ai pas peur. Est-ce la raison pour laquelle l'Union est nimbée de tant de mystères ? Je pense que oui, franchement. Si je comprends bien, la cérémonie peut nous tuer carrément. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Je ne pense pas qu'Aïdan ressente forcément de la peur tout de suite. Il ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc je dirais plutôt... Peut-être la 2. Est-ce la raison pour laquelle l'Union est nimbée de tant de mystères ? Hélas, oui. Tous ne pourraient concevoir la nécessité d'un tel sacrifice. D'accord. Le secret est une mesure indispensable. Dans ce cas, allons-y. J'ai hâte de voir ça de plus près. Moi aussi. Finissons-en. Très bien, commençons. Alistair, guidez-les jusqu'au temple. C'est inquiétant. Plus j'en apprends sur cette Union, et moins cela me plaît. C'est cette peur nichée pour changer. À quoi bon toutes ces épreuves ? N'ai-je pas déjà mérité ma place ? Non. C'est la tradition de la garde. À moins que votre tête ne leur revienne pas. Je ne crois pas que ce soit une question aussi de compétences. Oui, on doit être assez doué pour rejoindre la garde. Mais si tu n'as pas le courage qui va avec tes compétences, c'est un peu mort. Alors, calmez-vous pour le moment. Nous ne pouvons rien y faire. Ça, c'est vrai. Enfin, je pense qu'il essayerait de calmer un peu Sir Jory. Calmez-vous. Pour le moment, nous ne pouvons rien y faire. C'est vrai, en plus. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme et à l'enfant qu'elle porte. Si seulement on m'avait prévenu, c'est vraiment trop injuste. Vous n'auriez jamais accepté s'ils avaient été francs avec vous. Voilà pourquoi les gardes des ombres font tant de mystères. Le devoir avant tout, hein ? Ils nous sacrifieraient son sourciller. À leur place, je serai prêt à tout pour mettre fin à l'enclin. Mais quelque part, il n'a pas... Enfin, Davet n'a pas tort. Vous avez vu les monstres qu'on affronte. Je veux dire, c'est... Si on ne fait rien, ça va être l'enfer, quoi. Les gardes des ombres ne feraient pas une chose pareille, Davet. J'en suis pas si sûre, moi, personne... Enfin... On l'a quand même prévenu plusieurs fois. Même Sir Gilmore lui avait dit qu'il... Il passait par le feu des villages pour éviter que l'angeance ne se propage. Je ne le pense pas aussi naïf. Donc... Et en plus, on lui a dit. Donc bon, voilà. Je pense que dans ce cas-ci, Aïdan serait plutôt du genre à... À accepter la... La réalité, on va dire ça comme ça. Mais... Bon, si vraiment il n'y a aucun autre choix bénéfique, on passera par la sévérité. Qu'est-ce que je vous dise ? Oui, vous avez peut-être raison. Vous avez vu l'angeance, chevalier ? Ne donneriez-vous pas votre vie pour protéger votre chair et tendre ? Voilà. Je... La mort est une éventualité. Si personne n'arrête l'angeance, nous mourrons tous sans le moindre doute. Je n'ai encore jamais affronté d'ennemis que je ne puisse vaincre l'arme au poing. Ainsi débute la cérémonie de l'union. On va pas arrêter l'angeance avec des fleurs, hein. Les origines de la garde des ombres remontent au premier enclin. L'humanité était alors au bord du gouffre. Les premiers gardes des ombres burent le sang de l'angeance et appuyer à dominer leur corruption. Quoi ? Quoi ? Nous allons devoir boire le sang de ces créatures ? Tout comme l'ont fait les premiers des nôtres. Mais c'est du poisson ! Tout comme nous l'avons fait avant vous. Telle est la source de nos pouvoirs et de notre victoire. Quiconque survit à l'union, acquiert l'immunité à la souillure de l'angeance et peut l'employer à terrasser l'archi-démon. C'est ça, on socialiste ? Attends, t'es en train de dire que pour être immunisé au sang de l'angeance, il faut boire le sang de l'angeance et survivre ! Et pour tuer l'archi-démon, mais la vache, c'est... Il est trop tard pour changer d'avis ! Non mais mec, rêve pas non plus ! Non mais là, je pense qu'au point où on en est, on nous a poussé dans... Tout le monde a poussé Aidan dans cette direction, alors je pense qu'il ferait... Pour ceux qui ne sont plus là et pour ceux qui lui ont donné sa confiance, je crois qu'il va aller très bien, allons-y ! Avant de commencer l'union, prononçons une nouvelle fois les mots des premiers d'entre nous. Alistair ? On est ravis ! Davet, avancez. Allez, Davet. Oh la vache ! Par le Créateur ! Oh non ! Non, Davet ! Je suis désolé, Davet. C'était le... C'était le plus enthousiaste en plus. À votre tour, Jory. Mais... J'ai une femme et un enfant... Si j'avais su... Vous ne pouvez plus reculer. Non, je refuse. Je ne veux pas mourir sans gloire. Mais... Tu fais ça pour vaincre l'angeance, c'est de la gloire ! Oh la vache ! Je suis désolé. Quelle catastrophe ! Ce n'est pas encore terminé. Soumettez-vous à la souillure de l'angeance pour le bien du plus grand nombre. Vous êtes désormais... Un garde des ombres. C'est terminé. Bienvenue. Deux morts de plus. Oh la vache, c'était intense. Lors de mon union, un seul d'entre nous avait péri. Mais sa mort m'a marqué à tout jamais. Je suis heureux que vous ayez survécu. Comment vous sentez-vous ? Oh ça va la forme ! Ah 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 ! Oh non mais... C'est... Ça a dû être inimaginable quoi, la douleur. Euh... Mais je pense qu'il serait quand même... Je pense qu'il serait quand même choqué que... Que Duncan a tué Sir Jory. Euh... Parce que... Bon... Je dis pas... Je dis pas qu'Aidan est quelqu'un de... De bon enfant, de candide, etc. Ça l'a quand même choqué quoi. Parce que le mec, il... Il a refusé et tout ce qu'il a... Il a été obligé de... Il a été obligé de le tuer pour préserver le secret quoi. Donc euh... Je n'arrive pas à croire que vous ayez tué Sir Jory. Vous saviez tous qu'il était impossible de reculer. En levant son épée contre moi, Jory ne m'a pas laissé le choix. Je n'ai pris aucun plaisir à le tuer. Mais l'enclin exige des sacrifices. Fort heureusement, Vous êtes la preuve vivante que nos sacrifices n'ont pas été vains. Avez-vous rêvé ? J'ai fait d'atroces cauchemars après mon union. Les rêves naissent de votre perception grandissante de l'engence. Je vous l'expliquerai, entre autres choses, Au cours des mois à venir. Oh, avant que j'oublie, Il reste encore une chose à faire pour sceller l'union. Oh non, on ne va pas... Prenez un peu de ce sang, Ah non ça va. Et mettez-le dans un pendentif. J'ai eu peur ! Et si vous n'oublierez jamais, Ceux qui n'ont pas survécu. Non, on ne les oubliera pas. Prenez un peu de repos. Ensuite, je vous demanderai de m'accompagner à une audience devant le roi. Je suis encore sous le choc ! Tu m'étonnes ! Quelle sorte d'audience ? Le roi souhaite élaborer notre stratégie pour la bataille à venir. Mais j'ignore pourquoi il a requis votre présence. Heureusement qu'Aïdan n'est pas mort. Vous le trouverez dans l'allouest du bâtiment à l'étage inférieur. Rejoignez-nous dès que possible. Duncan ne reste pas là. Oh ! Illidan ! Tu ne veux même pas nous consoler ? Non mais oh ! Vilain chien, quoi ! Secours ! On va mettre le pendentif. Serment des ombres. C'était très dur. Je ne sais pas pour vous ce que vous en avez pensé. Mais... C'était quand même un sac... Enfin, c'était lourd, le tribut, Pour rejoindre la garde des ombres. Et c'est assez choquant, en fait. Quand on y pense. Je ne connais pas ce qui va se passer, etc. Et tu vois que tout le monde meurt. Et tu te dis, ça y est, je suis le prochain. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que... Bon, attendez. Je vais choisir... Aidan est le seul survivant. Mais je pense que ça le marquera à tout jamais, ce genre de choses. Il faut qu'on rejoigne le tierne Le Gain. Qui est là-bas dans le fond. On le voit avec le roi. Pour l'audience. Sachant qu'on vient d'avoir littéralement un truc... On a eu une scène assez... Pas chaotique, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était choquant, quoi, comme scène. Je pense qu'après s'être retrouvé un peu seul avec son chien, etc. Aidan se serait un peu remis et... Et déciderait d'aller de l'avant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, je pars du principe que c'est pas juste quelques minutes. Il s'est dit, oh, ben maintenant, ça va, c'est bon. Non, je pense qu'il a quand même pris bien son temps pour se remettre de ce qui s'est passé avec Sir Juri et Davette. Et du coup, il va aller... Après s'être remis 30 minutes ou quelque chose comme ça, il va aller à l'audience du roi avec Duncan. C'est un peu embêtant si vous ne savez pas vous imaginer un peu les choses. C'est-à-dire que là, vous vous dites peut-être, oh, ben ça fait une minute qu'il s'est passé ce truc choquant. Et il est déjà remis d'aplomb, c'est bon, on s'en fout. Non, je pense pas que ça a pris une minute. C'est juste que là, le jeu continue. Donc, il faut voir ça autrement. Il faut s'imaginer ça autrement. Le personnage a subi quelque chose de traumatisant. Donc là, le plus RP parlant, je pense qu'il aurait pris son temps pour digérer tout ça. Mais là, c'est juste que le jeu continue. Mais réellement, non, il aurait pris son temps pour digérer le fait que Surgery est mort et David aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai assez parlé là-dessus. On va pouvoir aller voir le roi Kailan.